Je crois qu'au départ, même le concept du film n'était pas très défini. Et donc quand on approche de réalisation avec toutes les difficultés qui sont impliquées dans un genre de film comme celui-là, les personnes, les collaborateurs, les gens de talent que j'ai pu réunir dans des films précédents viennent tout de suite à l'esprit. Mais en même temps, ça me fait toujours un peu peur, l'esprit de Chapelle. J'aime beaucoup travailler en famille. C'est-à-dire que dès que je rencontre un musicien qui m'impressionne, et pas seulement du point de vue musical, mais humainement, je lui saute dessus, je prends son nom, et puis je sais que comme ça j'augmente un peu la famille. Je me suis presque gardé de penser à Bruno, pour pouvoir décider, envisager toute éventualité, toute collaboration, même extérieure à Bruno. Et d'imaginer donc quelles seraient les personnes les plus adaptées. Et comme par hasard, la personne qui me semblait le plus adaptée après quelques temps, c'était Bruno. Moi j'ai trouvé ça bien, non ? C'est vrai. En place ? On va écouter. C'est un peu comme Microcosmos. Dès que j'ai vu les premières images, j'étais complètement enthousiaste. Je sentais bien qu'il y avait, pour la musique, quelque chose d'important. D'abord, il n'y aura pas de dialogue, pratiquement pas de commentaire. C'est la musique qui tient lieu de commentaire dans ces deux films. Ce qui a été plus pénible, c'est d'essayer de trouver la voie d'accès pour la musique. J'ai vraiment ramé, lutté, écrit beaucoup de musique que j'ai jetée, des choses ou trop prétentieuses, ou trop extérieures. J'ai mis du temps au fil du montage avant de trouver l'issue. La musique, ce sont des émotions, ce sont des voyages. Qu'est-ce que l'on fait quand on écoute une musique qui nous séduit, qui nous charme ? On ferme les yeux. Pourquoi ? Parce que, allez, on bascule ailleurs, on s'en va. L'idéal, pour moi, la musique de film idéale, serait une musique qui ne donnerait aucun sens à la scène qu'on voit, qui ne ramènerait surtout pas de psychologie. Oui, qui ne donnerait aucun sens, qui serait comme la lumière, qui vibrerait comme la lumière du film. Pas trop de manipulation. Elle est là comme la lumière est là. S'il y a bien une chose qui est la plus difficile en matière de cinéma, c'est de donner des directives de musique. Donc, les indications, je crois que ce sont les suggestions. Je crois que c'est d'essayer de définir par, oui, des mots, des signes d'émotion, ce que l'on voudrait comme timbre et comme couleur de la musique. Mais la véritable indication, ce n'est pas le fait d'indiquer, c'est le fait de comprendre. Et je pense que Bruno comprend très bien mes balbutiements. Je me sens très en confiance avec Jacques. Mais je crois d'ailleurs que ce que j'attends des metteurs en scène, surtout, c'est qu'ils me fassent confiance ou alors qu'ils me laissent penser qu'ils ont une confiance absolue en mon travail. Je dirais que c'est comme un psychanalyste qui est après à vos côtés et qui vous fait parler. Et lui, il se rend compte de votre personnalité, même si la personne qui parle est un peu paumée dans tous ses récits. Si je sens qu'il y a des doutes, des trop grandes interrogations, alors là, je perds mes moyens. J'ai besoin qu'on me laisse croire que, oui, que la confiance est totale. À partir de là, j'arrive à travailler. Là, l'enjeu, c'est d'être au service du film, de faire que le film vit naturellement avec la musique qu'il supporte. Le film est une composition aussi, non pas de notes musicales, mais notes d'images, des images qui ont été récoltées par nos oiseaux voyageurs tout autour du monde. Ce que j'ai compris au bout de plusieurs mois de travail, c'est que j'avais envie plutôt d'être comme l'oiseau et d'épouser le point de vue sonore de l'oiseau. C'est-à-dire que je crois que ce n'est pas nous qui regardons les oiseaux, ce sont les oiseaux qui nous observent. Nos oiseaux, on les accompagnait, de temps en temps, c'est eux qui nous accompagnaient. La même chose avec la musique du Bruno. De temps en temps, ils essaient prendre, disons-les, les virages d'une scène pour glisser avec la séquence et pour mieux rebondir, pour mieux repartir avec une autre séquence. Il fallait faire évoluer toujours la musique en cours de musique. Alors, ou changer progressivement l'orchestration, ou amplifier la musique, c'est-à-dire rajouter petit à petit des éléments. Très souvent, on part du souffle et des battements d'ailes, ce qui fait que tout de suite, on est avec l'oiseau, je crois. On a l'impression qu'on est l'oiseau. Le voyage était une certaine distance dans le film. Il a été rendu beaucoup plus profond, beaucoup plus lointain par la musique qui emporte le Bruno. J'ai essayé d'éviter aussi toute imitation de chant d'oiseau avec les instruments. Il n'y a que le violoncelle, parce que c'est Jean-Philippe Audin qui est très inventif, qui, dans le suraigu, fait des harmoniques, des choses incroyables, qui peuvent se rapprocher de certains sons d'oiseau. Mais il est très brillant, il est capable, au violoncelle, de faire le cri de la bernache. Mais moi, ça ne m'intéressait pas, autant utiliser la bernache. Donc, pas d'imitation. Finalement, c'est ce que j'ai compris au bout d'un certain temps, c'est que le sujet, vraiment, c'était la migration. J'ai essayé de faire sentir l'effort incroyable nécessaire aux oiseaux pour la migration. Je crois qu'on le ressentira dans la musique. On a fait pour ça, par exemple, des rythmiques avec des battements d'ailes. Je suis allé voir le bruiteur Laurent Lévy. J'ai beaucoup observé sa façon de travailler. Je peux vous dire que maintenant, j'ai une sacrée technique dans le battement de plume. Je commence à savoir comment le faire sonner. Mais après, on peut entendre des voix, un orchestre qui élargit la musique. J'ai essayé quand même de m'éloigner le plus possible de l'illustration avec des instruments qui appartiennent à la contrée qu'on voit. Parce que je me dis que si, par exemple, on entend des voix bulgares alors qu'on est, je ne sais pas, dans le sud de la France, ça peut être aussi des souvenirs de voyages. C'est Jacques Perrin qui tenait aux voix bulgares. Il voulait aussi des voix graves qui ont une sonorité vraiment particulière. C'est pour ça qu'on est allé en Bulgarie, mais aussi, effectivement, pour travailler avec ce quatuor de femmes qu'on connaissait, que j'admire beaucoup. Et puis, on en a profité pour enregistrer aussi des voix d'enfants. Il y a cinq enfants, dont un petit soliste. Moi, je suis un fou des voix d'enfants au cinéma. Je pense que le monde de l'enfance, c'est un monde assez dur, assez cruel. Et curieusement, la voix d'enfants au cinéma amène une sorte d'angoisse pour moi, de tension. C'est pas du tout quelque chose de joli, de douceâtre. C'est quelque chose de très troublant. Je pense que si je ne les avais pas eus, je ne crois pas que j'aurais fait la musique du film. Ils me sont devenus indispensables, la Filetta. Ils chantent presque des respirations rythmiques qu'ils émettent, aussi pour montrer la difficulté des oiseaux à avancer. Je vous arrête au bout de six mesures, OK ? Parce qu'après, ça me module. Alors, jusqu'à la modulation. C'était assez dur, les enregistrements, parce que quand vous chantez en faisant que des respirations comme ça, au bout d'une minute, vraiment, ils avaient des vertiges. On était obligés d'arrêter, de reprendre. Et puis surtout, aux répétitions, ils étaient un peu surpris, parce qu'ils n'imaginaient pas ce que le mélange de toutes ces respirations en studio, mélangé à d'autres sons, au battement d'elles, allait donner. Mais ils me regardaient un peu, de temps en temps, je sentais qu'ils avaient confiance, mais enfin, ils se demandaient où je voulais en venir. Et ils ont cette faculté de s'adapter à tout genre de musique et de nous bouleverser. Je crois que, je dis souvent qu'ils pourraient chanter le bottin et continuer à nous émouvoir. Ils ont une puissance émotionnelle, ce sont des gens qui me touchent. Humainement, ils me touchent, mais dès qu'ils chantent, ils me bouleversent. Même quand ils respirent, quand ils font des respirations, il y a quelque chose d'émotionnel, de troublant dans le rendu musical. Moi, je ne suis attiré que par les gens qui ne sont, je ne veux pas dire marginaux, ce n'est pas du tout ce que je sens, mais qui ne peuvent pas faire autrement que ce qu'ils sont. Et Wyatt est comme ça, Nick Kev, Gabriel est comme ça, il ne peut pas faire autrement que ce qu'il fait. Et j'aime ce qu'il fait, donc ça tombe bien. Il a écrit les textes de Wyatt et puis une chanson qu'il chante lui-même et qui est dans le disque. Bruno était très large, je me laissais un champ d'action extrêmement large. On me demande très souvent de fuir justement l'abstraction, on me dit mais attends, c'est trop compliqué, ton truc c'est trop abstrait, on ne comprend rien. Alors que là, au contraire, je pouvais plonger avec une aisance totale, sans arrière-pensée, dans ce milieu. Et ça, c'était un vrai plaisir pour moi. Les oiseaux sont un des objets qui attirent le plus toutes sortes de symboles dans toutes les cultures du monde. Et je trouvais ça absolument passionnant de pouvoir m'attacher un petit peu. On n'écrit pas spontanément une chanson sur des oiseaux, enfin c'est rare, ça ne m'était jamais arrivé jusqu'à ce jour. Et par contre, le fait de plonger dans ce monde et dans ce monde symbolique m'a complètement ébloui et enthousiasmé. C'est un texte qui a été écrit en anglais par Gabriel Yacoub et chanté par Robert Wayat, qui était, enfin qui pour moi est quelqu'un de, c'est un mythe. C'est adolescent, j'avais une admiration, une passion pour la voix de Robert Wayat. Il avait les textes, il avait la musique, donc il a travaillé chez lui pendant un certain temps, une quinzaine de jours je crois. Et puis on s'est retrouvé dans un petit studio au fin fond de l'Angleterre et on a passé deux jours, deux, trois jours. J'avoue que quand on a commencé à appuyer sur le bouton d'enregistrement et que sur une de mes musiques j'ai entendu la voix de Wayat, j'étais déjà dans un état second. J'étais comme au spectacle et c'était très troublant, c'était une chose totalement irréelle et ça l'est toujours. Nick Kev, je l'ai rencontré, il faisait une émission nulle part ailleurs, je suis allé le voir. Bruno came backstage, I was handed a, some sort of photographic evidence of what the film was about, a book with pictures and they look very beautiful. I'd heard about Nick Recosmos. Et tout de suite, j'ai été vraiment impressionné par son intelligence. Il a tout de suite compris que le texte ne devait pas donner non plus trop de sens à la séquence, parce qu'il devait écrire un texte, un texte presque plutôt sur la terre et sur l'homme que sur les oiseaux. It was about birds, that there was no narration in it, basically. It was just pictures of birds flying, that sounded very exciting to me. And that it was about birds, but it was really about humans as well, and humanity as well. Tout de suite, son regard sur le film et sur le texte qu'il allait écrire me paraissait tellement coïncider avec ce que j'en attendais. I think a lot of what I write lyrically is very much rooted in nature and natural things. And I think lyrically it's quite, it's very much along the lines of what I write anyway. You know, it's not a kind of different thing for me to do. Musically it's different. Melodically it's different. But then I didn't write the music. And because I didn't write the music, it was more challenging melodically. From the deepest ocean to the highest peak Through the frontiers of your sin Into the valley where we dare not speak To be by your side C'est là où je vois Je vois à quel point l'interprétation c'est fondamental. Comment l'interprète, des interprètes de ce niveau là Arrivent à sublimer une musique, un texte. Il y a quelque chose qui passe, On comprend pourquoi ce sont des stars, ça ne veut rien dire, Mais pourquoi ce sont des mythes. Tous les gens qui ont participé à cet album Ce sont des gens que j'admire Et que les autres trouveront Cette espèce d'admiration, d'amour Que j'ai pour les gens avec lesquels j'ai travaillé. C'est un album Peut-être qui peut sembler Un peu hétéroclite Parce qu'il y a des gens très différents Qui ont travaillé dessus Mais en tout cas c'est le lien des thèmes Le lien de l'estime que j'ai pour tous ces artistes Qu'on doit ressentir j'espère dans l'album.